bonjour à tous je m'appelle mélanie griffon je suis chef de produit pour la marque randstad search donc c'est la marque du groupe randstad pour le recrutement des cadres dirigeants et experts donc aujourd'hui on va vous présenter un état des lieux du marché de l'emploi donc fait par Mathieu Latébautière et Patrick qui vont se présenter d'ici peu mais avant je voudrais vous prévenir de quelques petites règles donc étant donné que vous êtes assez nombreux vos micros sont coupés mais par contre vous pouvez nous poser des questions et par le chat et donc on ne manquera pas d'y répondre voilà donc je laisse la parole à Mathieu bonjour à tous je suis Mathieu Latébautière je suis directeur opérationnel chez randstad je m'occupe du réseau d'agence d'emploi randstad du réseau aussi randstad in house d'agence hébergée chez nos clients et de randstad search qui est donc le cabinet de recrutement spécialisé sur les experts les cadres et le middle manager je suis en charge de la région Rhône-Alpes pour randstad sur ces trois marques nous avons voulu organiser ce webinaire pour décrypter un peu avec vous ce marché de l'emploi des cadres vous savez que c'est un marché habituellement de plein emploi avec un taux de chômage proche de 5% mais ce marché comme beaucoup d'autres marchés il a il a subi plein fouet la crise sanitaire et économique et donc on a voulu rationaliser un peu tout ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de réalités différentes que ce qu'elle que soit qui varie en fonction du secteur d'activité des métiers on dit que cette crise est un accélérateur de tendance et on a voulu avec vous rationaliser un peu tout ça pour voir comment ce marché s'était finalement comporté sur l'année 2020 et comment on imaginait qu'il allait pouvoir se comporter en 2021 évidemment je vous invite à poser moi je suis l'opérationnel de l'histoire donc je suis en contact direct avec des clients et les candidats donc n'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat et j'ai pris notre expert big data parce que ça fait très chic d'avoir un expert big data donc patrick vanoly chez nous aspire toutes les données il va vous expliquer ça très bien pour vous donner une vision assez précise du marché patrick je te passe le micro oui merci merci mathieu donc je suis patrick vanoly et je suis le responsable rend stat smart data au sein du groupe en stade france en juste en deux mots en stade smart data est une solution qui permet d'avoir une vision très claire la plus claire possible et la plus précise possible de la situation du marché de l'emploi tous métiers confondus sur toute localisation géographique confondue et par secteur d'activité vous verrez quelques éléments quelques éléments de ce que l'on peut faire avec avec l'ensemble des données qu'on a rendu effectivement intelligent dès l'idée du webinaire aujourd'hui c'est de parler du marché des cadres je voulais juste être un petit peu de précision dans le marché cadre parce que le cadre en france c'est un c'est un statut c'est vraiment un métier donc on a travaillé sur les métiers à statut cadre c'est à dire sur un certain nombre de sur un certain nombre de métiers on en a retenu 93 en tout qui regroupe à peu près en faisant l'analyse auprès de l'ensemble de nous de nos cabinets de 150 appellations métiers distincts qu'on regroupe sous des sous des métiers chapeau et on en parlera tout au long de cette présentation on parlera de la méthodologie de la présentation du marché de l'emploi parce que c'est important d'avoir cette représentation mathieu le disait tout le monde a une perception et l'important c'est d'avoir une une représentation assez précise de la situation du marché de l'emploi ou au moins de son organisation et puis on rentrera dans le détail avec une déjà une analyse globale on regardera ce qui se passe par domaine d'activité puis on descendra ensuite sur certains métiers pour arriver sur quelques éléments de sur sur quelques métiers et puis en faisant un focus détaillé sur trois métiers et puis bien sûr on fera des focus france et régions et vous regarderez on va essayer de pas vous assommer de chiffres parce que c'est pas trop l'idée sachez simplement je le redirai peut-être tout au tout au long de cette présentation que toutes les informations que l'on présente pour un métier donné il est possible de les de l'école de les transmettre et de les de les travailler sur demande auprès de notre cabinet pour l'ensemble des métiers quel qu'il soit dans n'importe quelle région dans quel département et sur n'importe quel secteur alors déjà l'important c'est j'en ai parlé un petit peu sur la méthodologie la méthodologie que l'on a pris c'est qu'on a on a relevé les 150 appellations métiers que qui sont les plus demandés au sein de au sein de nos cabinets on les a et sous une appellation que j'appelle après moi chapeau qui représente un 13 métiers à statut c'est important déjà dans la compréhension de des données qu'on va vous présenter c'est qu'on a souvent coutume de dire que le marché de l'emploi c'est une offre et une demande qui se rencontrent plus ou moins bien mais finalement quand on creuse un peu l'offre d'emploi elle est déjà décomposé en deux parties un marché visible c'est le marché de l'offre d'emploi donc ce que l'on fait nous c'est qu'on a toutes les offres d'emploi sur plus de 11000 sites internet alors ce qu'on connaît le plus évidemment pour l'emploi la paix que les job board les réseaux sociaux les sites de recrutement d'entreprises les sites des agences d'emploi et mais aussi pourquoi pas les sites de certaines communes qui ont quelques offres d'emploi ce ne sont pas forcément des sites des sites dédiés à l'emploi donc on repère ces 11000 sites on inspire toutes les offres et on les dédoublonne pour ne travailler que sur l'offre unique de façon à avoir une vision très claire de ce qu'on appelle le marché visible et on verra comment après on décline toutes ces offres d'emploi en différents en différents éléments et puis la deuxième partie de la fixe qui est sûr c'est que si on devait garder en tête une révolution qui a apporté l'émergence d'internet dans l'emploi c'est qu'il a permis de rendre très visible ce marché de l'emploi puisque auparavant on était sur un marché dit caché où il fallait être en contact avec les bonnes personnes pour être au courant des postes on achetait un peu la presse mais la presse vu les prix de la presse nous permettait pas de donner une visibilité parfaite du marché est complète en tout cas et c'est vrai qu'internet à travers les job boards à travers vos sites emplois aussi vos rubriques d'offres d'emploi a permis de rendre ce marché très clairement visible donc on parle maintenant d'un marché visible oui tout à fait merci mathieu pour cette précision et à l'inverse on a ce qu'on appellera le marché invisible ce que ce que l'on appelle plus communément le marché caché par opposition au marché visible on l'a appelé marché invisible pour une autre raison aussi c'est que pour le coup il est modélisé il est modélisé au contraire du marché caché et en fait le marché invisible c'est donc là l'estimation du nombre d'embauches déclarés c'est à dire via les déclarations uniques d'embauches qui auquel on peut rattacher une offre ou pas et si on peut pas rattacher une offre à cette embauche on considère que c'est du marché invisible et donc on mesure le marché invisible de cette manière là en gros pour faire très simple et pour faire très basique et et très une la palissade tout ce qui n'est pas visible est invisible voilà et puis de l'autre côté on a la partie demande évidemment on a les demandeurs d'emploi ce sont les personnes qui sont inscrites à pour l'emploi pour trouver un emploi on a aussi une autre catégorie qu'on a nommé les chercheurs d'emploi sont des personnes qui sont en poste et mais qui recherchent un autre emploi tout en étant et puis on a aussi toute une catégorie de personnes qui sont ce qu'on appelle les invisibles c'est ce qu'on appelle les pertes et c'est les personnes qui n'apparaissent dans aucun radar que ce soit de la formation de l'emploi ou du stage on les voit pas donc ce que l'on a réussi à modéliser c'est ce que l'on voit donc le marché visible et le marché invisible côté offre et les demandeurs d'emploi côté demande donc du coup on a on a modélisé ce grand nombre de données à l'intérieur de smart data qui donne peut-être cette vision la plus claire possible du marché de l'emploi en france et on a focus et donc comme je le disais tout à l'heure sur 93 métiers à statut 4 alors patrie je t'interromps on a une question on pense souvent que le marché caché représente 25 à 30% qu'en pensez-vous à présent que disposez vous de toutes ces données alors en fait le marché traditionnellement le marché caché il est représenté sous la forme d'un iceberg il est très souvent utilisé pour pas mal de représentations mais en tout cas pour le marché caché les représentations il est représenté comme un iceberg avec 30% de marché visible c'est la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée c'est 70% à dire là je parle le marché complet du le marché le marché global tous métiers confondus pardon en clair le marché invisible aujourd'hui en france et décembre 2020 et on calcule ça sur une année complète il est à 42% c'est le marché global mais c'est des cadres et est plus visible non patrick alors j'ai mais on y vient juste après donc du coup je voulais pas je voulais pas on en parle un petit peu après le global quand je dis 42% de marché invisible ça veut dire que grosso modo il y a un peu plus de quatre embauches sur dix qui sont réalisés sans que sans qu'il y ait une offre d'emploi publié sur les quatre c'est totalement différent parce que en fonction des statuts que ce soit cadre employé ouvrier profession intermédiaire on a des situations du marché invisible complètement différente et globalement comme comme le disait mathieu globalement le marché invisible sur les cadres est quasiment nul hormis sur les postes en cdd où on trouve effectivement des on identifie un on est capable d'identifier une estimation du marché invisible un peu un peu plus positive mais relativement faible ce qui veut dire une simple chose c'est que le marché visible sur les cadres enfin le marché est très clair sur le sur sur les métiers cadres selon l'aspect question selon l'année selon la paix qu'on est sur un marché invisible qui est de l'ordre de 7% pour le marché des cadres et qui est à la chasse de tête donne pas lieu forcément à des diffusions d'annonces oui donc ce qu'il ya c'est assez pratique là il ya aussi beaucoup de le marché vraiment complètement sous marin quand vous avez par exemple des des fusions des acquisitions entreprises et qu'un fonds de pension et un fonds d'investissement est en train de placer un futur dirigeant il va le recruter de manière complètement anonyme en mode sous-marin forcément pour pas mettre en péril ce genre d'opérations financières donc ça reste très marginal ce marché c'est le cachet qui est l'ordre de 7% oui tout à fait il est essentiellement porté on le verra tout à l'heure sur sur les typologies de contrats cdd ou là c'est plus par connaissance et on appelle quelqu'un parce qu'on le connaît j'ai besoin de quelqu'un pour quelques mois alors on va commencer comme je le disais tout à à l'heure d'une façon d'une façon globale l'analyse du marché des métiers dix cadres on n'est pas sur le marché complet là on est sur les 93 métiers je pardon je me répéterai certainement souvent sur ce sujet là mais c'est pour vraiment centré centré la l'analyse qui vous est présenté les chiffres qui vous sont présentés ce qu'on veut vous présenter dans un premier temps c'est l'évolution des offres d'emploi publiés comme je le disais tout à l'heure les offres d'emploi publiés sont aspirés sur ces fameux 11000 sites internet que l'on que l'on que l'on aspire et on on des doublons les offres d'emploi sur sur la période et on voit que on a une courbe assez assez descendante on va dire ça comme ça avec un une grosse chute qu'on observe en t2 2020 le t2 2020 c'est le premier confinement donc on voit qu'effectivement au premier confinement il ya une chute et ça c'est vrai pour tous les métiers pour tous quels que soient les types de métiers quels que soient les secteurs et puis on voit que péniblement ça remonte ça remonte à partir du t3 et du t4 2020 mais on n'a pas retrouvé le niveau du t3 2019 en tout cas pas pas sur l'ensemble de ces métiers donc on est bien sur une tendance à la baisse on a bien la courbe de tendance qui est vraiment très orientée à la baisse depuis grosso modo ça avait même commencé avant le confinement avant le premier confinement puisque ça a commencé dès dès le troisième trimestre 2019 et puis on rejoint cette hausse comme je le disais tout à l'heure sur le quatrième trimestre et ce qu'il faut savoir c'est que l'expression du besoin en termes d'offres d'emploi on est bien sur le marché visible ici elle a chuté de 19% entre 2019 et 2020 a chuté de 16,5% donc le marché des cadres des métiers qui des métiers d'icadre à statut cadre a chuté plus vite légèrement plus vite que le reste des autres métiers alors je me permets juste j'ai une autre personne qui demande savons nous parler d'offres uniques à différencier des offres transmises à plusieurs prestataires en fait oui quand quand je veux quand j'ai parlé tout à l'heure de des doublonnages dans les offres d'emploi on parle bien donc d'offres uniques c'est à dire qu'on rend l'offre unique en moyenne métiers confondus une offre est publiée sur 3,7 sites disent nous ce que l'on prend quand on présente au T4 2020 378 503 offres sur les 93 métiers à statut cadre nous sommes sur 378 503 offres uniques évidemment en dédoublonnage on pourrait multiplier par presque 3 ou je sais pas combien on pourra regarder mais on pourrait vous trouver cette information là mais en tout cas on raisonne bien sur l'offre unique c'est pas c'est pas une c'est pas une addition de toutes les parutions sur les sites quand une offre est parue sur deux sites distincts il y en a et on garde on garde la plus ancienne voilà pour vous donner la précision algorithmique de la démarche ensuite une fois qu'on a on a identifié ces offres uniques on est capable de regarder quelles sont les typologies de contrats proposées et là sans trop de surprises finalement on sait moins mais on voit que ce sont les contrats durée indéterminée les contrats durée déterminée les contrats de travail temporaire qui représentent 91% de l'expression du besoin et puis le cdi est proposé à dans 70% des offres donc c'est relativement relativement conséquent et on peut considérer que ce que les métiers à tu cadres sont plutôt recherchés en cdi à ce niveau là et puis on a voulu regarder aussi l'évolution de l'expression de besoin par typologie de contrat et on voit qu'on a deux typologies de contrat qui sont plutôt en positif ce sont donc les cdi ça veut dire que les entreprises ont ont certainement voulu donner une sorte de garantie en proposant plus de cdi car dans cette période un peu d'incertitude et puis on a vu aussi grandir les propositions en contrat en alternance qui sont essentiellement liés aux annonces du gouvernement sur sur au mois d'août sur les aides les aides aux entreprises sur sur l'alternance et on a vu une forte montée une forte montée en puissance de l'alternance sur sur le sur le mois d'août alors quand je dis forte montée ça veut pas dire que ça ça s'est démultiplié par d'ailleurs c'est que 6% par rapport à 2019 donc c'est pas si si important que ça mais il ya eu un vrai décalage de l'alternance sur sur les besoins les besoins exprimés en 2020 par rapport à 2019 puisque auparavant en 2019 le le besoin était plutôt centré sur les périodes de mai juin les expressions de besoin en mai juin tandis que là on les a on les a trouvés plus tôt en août septembre voilà mais en tout cas il ya quand même une augmentation de 6% des contrats en alternance propose ensuite on a voulu regarder après au niveau région et on voit que il ya deux régions qui sortent qui sortent du lot c'est ce sont l'île de france et la ré et auvergne rhône alpes avec des volumes des volumes relativement conséquents par rapport aux par rapport aux autres régions c'est grosso modo le même top 5 avec des classements un peu différent qu'en 2019 donc le il n'y a pas d'inversion on va dire ça comme ça il n'y a pas d'inversion des besoins des expressions de besoins en fonction des régions ce que l'on peut ce que l'on peut dire aussi c'est que l'île de france représente 26% de cette expression de besoin sur ces 93 vignes et il 26% un petit peu moins qu'en 2019 par contre ce que l'on ce que l'on recense aussi c'est que l'île de france accuse la plus forte baisse à moins 23% souvenez-vous tout à l'heure je vous ai vous ai dit que le le l'expression de besoin avait chuté de 19% et en île de france c'est 23% voilà donc on a une tendance à sur les grosses métropoles à avoir des chutes beaucoup plus importantes là où il ya les grosses métropoles pardon dans les régions il ya les grosses métropoles on a une tendance à avoir des chutes beaucoup plus importantes que la moyenne ce qu'on a pu relever aussi c'est qu'en île de france c'est la région où l'on recense le plus d'offres en alternance et en stage bon voilà donc d'où aussi l'évolution potentielle de l'apprentissage dont je parlais tout à l'heure et puis on a un poids de en auvergne rhône alpes on a un poids de cdi beaucoup plus important puisqu'il remonte à 80% alors que la moyenne france est à 72 on a un poids de cdi beaucoup plus élevé en région rhône voilà on revient sur le marché invisible du coup j'ai un peu j'ai un peu dit divulgué en répondant à la question tout à l'heure sur sur le marché invisible on vous montre le la situation du marché la mesure du marché invisible sur la sur l'année 2020 par rapport à l'ensemble des embauches totales tout tout c'est tout statut pardon tout statut confondu et on voit que pour le les statuts cadres c'est relativement faible hormis le l'orange c'est le c'est le c'est ce sont les cdd donc on voit un marché invisible à 43% sur les cdd mais qui est complètement réduit quasiment à néant ce poids de par rapport à l'ensemble des embauches en cdi qui n'existe quasiment pas sur sur le statut cadre donc ça veut dire que le marché de l'emploi sur les métiers à statut cadre il est très clair et et pas essentiellement par l'offre d'emploi ensuite on a voulu commencer à rentrer un peu dans l'entonnoir en regardant ok on a regardé en globalement sur 93 métiers finalement on a regroupé ces métiers par domaine d'activité pour essayer de savoir finalement quels étaient les domaines les plus représentés donc et on se rend compte qu'il ya deux grands domaines de gros domaines qui sont plus représentés assez logiquement je dirais le tertiaire et le deuxième c'est l'informatique on y trouve la construction juste après et puis tous les métiers qui peuvent être attachés à la notion de qualité d'hygiène sécurité et environnement et puis derrière on retrouve d'autres secteurs d'activité d'autres domaines d'activité pardon comme la logistique transport l'industrie commerce vente on rentrera dans les métiers tout à l'heure donc ce que l'on peut voir c'est qu'en termes de domaine c'est que 40% des offres publiées concerne le tertiaire alors on va on va on va passer plus en détail le niveau tertiaire pour regarder parce que c'est très large et on le voit avec ce petit graphique sur sur 2020 ce sont les les domaines et sous domaines on va les appeler comme ça même si j'aime pas trop le terme mais les sous domaines c'est une relation client c'est là où on retrouvera tout ce qui est en lien avec la relation client comme les commerciaux les technico commerciaux les directeurs commerciaux j'en passe j'en passe et d'autres et puis on le deuxième plus gros c'est aussi la comptabilité gestion paye où on trouve notamment on en parlera tout à l'heure les gestionnaires paye mais mais aussi des comptables uniques dédiés à des responsables comptables voilà et des contrôleurs de gestion par exemple voilà donc on retrouve ce genre de choses et on a d'autres secteurs d'autres sous domaine qui arrivent là mais on voit bien que dans le tertiaire et on et on le verra tout à l'heure de toute façon le premier le métier le plus demandé les métiers les plus demandés sont les métiers commerciaux d'une manière générale alors il ya il ya juste une personne qui a demandé quel est le profil recherché junior senior avez vous des statistiques à ce sujet alors non on n'a pas de statistiques sur ce sujet parce que dans le contenu des offres d'emploi c'est très rarement renseigné que ce soit junior ou senior ou avec une période d'ancienneté donc c'est assez c'est pas très c'est pas très fin comme information et donc du coup il est très difficile de déterminer si c'est un si c'est un profil junior ou un profil c'est un profil senior là où on commence à pouvoir aller rechercher des informations il faut rentrer dans une analyse un petit peu plus plus fine c'est quand on analyse le qu'on est capable de le faire évidemment mais quand on analyse le contenu des offres d'emploi pour identifier les attentes en termes de savoir de savoir être et de savoir faire ce qui permet de voir effectivement si le niveau de diplôme est attendu sur tel ou tel ou tel domaine ou si on découvre des compétences que l'on acquiert qu'avec un certain un certain niveau d'ancienneté ou d'expérience voilà sur les fonctions commerciales pour avoir fait le tour des consultants et les avoir interrogés sur ce sujet il ya beaucoup de demandes en ce moment de recruter des forces commerciales aguerries qui soient en capacité de marquer des coûts gagnants parce que les entreprises ont vraiment la volonté de développer un maximum leur chiffre d'affaires pour pour se refaire une bonne santé économique après cette période où certaines ont été très impactée donc la notion de commercial qui va gagner des parts de marché je pense que très attendu dans les entreprises donc c'est pas forcément un niveau d'expérience c'est qui beaucoup un état d'esprit donc moi je pense que si on est jeune diplômé faut pas hésiter à aller directement frapper les portes taper les portes pour trouver un job sur les fonctions commerciales parce que c'est toujours un des secteurs les plus demandés et c'est toujours un des secteurs qui a des critères de recrutement les plus ouverts aussi parce qu'on va surtout chercher du savoir donc franchement jeune diplômé expérimenté senior nous on fait pas de distinction nature regarde les compétences évidemment mais moi je vous invite vraiment à penser que c'est possible de trouver un job sur les fonctions commerciales aujourd'hui parce que patrick vient de le montrer c'est comme une des fonctions les plus les plus demandés et particulièrement dans ces périodes un peu chahutées et ce qui est vrai sur le développement du chiffre d'affaires est vrai aussi sur la gestion des coûts des charges et c'est pour ça que les métiers autour de la gestion de la comptabilité sont importants en ce moment parce que les entreprises gèrent au mieux leur charge donc ce sont des métiers qui sont propices quelles que soient les périodes alors il ya eu des questions sur quel métier placé dans dans quel domaine qui a eu vous placer les data scientiste dans quelle catégorie banque assurance ou informatique s'ils exercent dans une banque non non le alors c'est une très c'est effectivement une très très bonne question le data scientiste est rattaché au domaine informatique et pas et pas la banque parce qu'un data scientiste peut travailler dans différents secteurs d'activité tout dépend du type de données qu'il va analyser et qu'il va travailler donc et on trouve des data scientiste ailleurs que dans la banque assurance ou du coup on l'a rattaché à informatique on retrouve les data scientiste dans l'informatique et ça c'est typiquement un métier extrêmement demandé pourquoi parce qu'on dit que ces crises sont des accélérateurs de tendance donc c'était une tendance de fond que de récule récolter et analyser un maximum de données pour les bonnes décisions et là c'est encore plus vrai les entreprises elles sont en train de se digitaliser à vitesse forcée quoi donc elles auront besoin de ces compétences là tous les métiers autour de la digitalisation des entreprises continuent de très bien se comporter chez nous ils ont pas été affectés par la crise et au contraire ils ont été plutôt de manière positive oui tout à fait alors ça fait partie des métiers qui sont un peu dans pardon pour 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 le terme mais un peu dans le ventre mou parce qu'on va regarder évidemment les les métiers les plus demandés dans ce genre de présentation mais forcément la volumétrie d'un data des demandes sur des data scientiste ou des data scientifique en termes de commerciaux ou technico commerciaux donc du coup c'est 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 noyer et on le retrouve un peu dans les milieux de classement mais pour avoir fait des analyses sur certains sur certains métiers le data scientiste fait partie des métiers qui ont les plus fortes évolutions en termes de besoins chaque année on voit grandir les expressions de besoin de plus en plus forte et et fort à parier que le data scientiste va remonter dans les classements sans difficultés dans les prochaines années évidemment il ya alors il ya d'autres questions dans quel domaine placez vous la gestion de projet la gestion c'est aussi une très très bonne question que la gestion projet c'est très très large parce que tout le monde fait de la gestion de projet donc on essaye de déterminer dans le classement dans la dans la terminologie des offres on voit des offres de chef de projet on essaye de les déterminer par rapport à à l'orientation qui est décrite dans le projet des offres c'est à dire que si c'est un chef de projet sur des projets informatiques on va le retrouver dans l'informatique mais si c'est un chef de projet et si rh par exemple on va prendre des si rh on va le retrouver dans les ressources humaines voilà pour vous donner pour vous donner un exemple parce que la complexité sur sur ce type d'appellation métier c'est qu'elle est elle est multiple un chef de projet on en trouve on en trouve dans tous les secteurs d'activité donc la la complexité du classement des offres dans ce domaine c'est effectivement de les ventiler au bon endroit parce que sinon vous vous risquez de ne de ne de de donner une mauvaise image d'un métier si vous compilez toutes les offres de chef de projet alors qu'ils sont qu'ils sont répartis dans 3 4 5 6 8 domaine et dernière petite question en tout cas pour l'instant pour ce sujet c'est est ce que les métiers de la logistique type supply chain sont recherchés en ce moment alors d'une manière générale on peut vous parler d'une étude que l'on a réalisé à la sortie du premier confinement et du mois du mois de mois d'avril enfin la sortie du 11 mai pour regarder un peu ce qui est ce qui se passait on a vu une de très forte évolution notamment sur les métiers commerciaux et sur les métiers de la logistique pourquoi parce que finalement à la sortie du confinement ce que disait un peu mathieu tout à l'heure les entreprises ont en sont dit il faut qu'on réenclenche la mécanique donc faut quand même chercher des affaires donc il nous faut des commerciaux et puis une fois qu'on a trouvé des commerciaux il faut un peu il faut un peu de logistique parce qu'il va falloir répondre répondre aux commandes que l'on va recevoir aux nouvelles commandes que l'on va recevoir et on a vu ces évolutions là alors dans un premier temps c'était plus de la logistique la logistique transport sur 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 les métiers non cadre comme les préparateurs de commandes ou ou les conducteurs poids lourds après on arrive quand même à trouver les responsables logistiques les responsables sur les chaînes mais ça reste un peu comme je le disais tout à l'heure sur sur l'exemple du data scientiste on est sur sur des métiers à à volume modéré on va dire ça comme ça donc c'est noyé un peu c'est noyé un peu dans le dans le global des dans global des métiers mais effectivement ce sont des métiers qui sont demandés supply chain fait partie des compétences la supply chain fait partie des savoir-faire attendu de plus en plus parce que c'est un c'est un c'est une c'est un modèle qui est de plus en plus utilisée alors pour rentrer un peu dans le détail justement des métiers parce que parce que finalement vos questions vos questions les amènent donc on a regardé le top 10 des métiers à statut cadre sont les plus demandés sans surprise par rapport à tout ce que je vous ai dit juste avant c'est qu'on voit que ce sont le métier commercial qui est qui est le plus demandé on retrouve on retrouve le développeur informatique l'ingénieur d'études le technico commercial le gestionnaire paye donc vous voyez qu'on retrouve beaucoup d'activités tertiaires et beaucoup d'activités informatiques comme je le disais tout à l'heure et on a le le conducteur travaux alors sans entrer dans la supply chain on met on a le directeur responsable logistique qui arrive en top 10 donc on voit qu'au niveau de la logistique après il faudra regarder après dans détail sur des compétences attendues si c'est de la supply chain ou pas sur la partie logistique ou si c'est juste un responsable d'entrepôt mais en tout cas on voit que le domaine de la logistique est très très représenté par le directeur responsable logistique on vous a mis aussi pour information un écart l'écart on va pas passer tous les chiffres en revue mais l'écart de entre 2019 et 2020 sur les expressions de besoins on voit que globalement globalement c'est assez variable d'un métier à l'autre mais en tout cas il ya eu de fortes disparités et puis il y avait juste une petite dix une petite réflexion que l'on doit quand on va devoir creuser c'est quand on regarde le numéro 2 qu'elle développeur informatique qui affiche quand même un un écart de moins 32% par rapport à 2019 et quand on regarde en top 2 4 6 7 l'ingénieur étude des développements informatiques qui forcément active des compétences similaires aux développeurs informatiques il n'est que à moins 3% on peut le supposer on pourrait supposer ça nécessite effectivement d'aller un petit peu plus loin dans l'investigation supposer que les entreprises ont un peu dérivé sur leurs attentes et se sont orientés vers des niveaux potentiellement un peu plus élevés que le dès que le développeur informatique dans leurs besoins ça peut être une supposition mais mais voilà comment en tout cas ce qu'il faut ce qu'il faut que vous reteniez sur sur ce sur ce top 10 oui je n'ai pas dit je n'ai pas dit mais globalement c'est le même top 10 que 2019 acquiert bien évidemment à la quantité d'offres près évidemment cela étant ce qui veut dire que finalement sanitaire a pas changé grand chose dans dans l'expression de besoin les plus importants des entreprises puisqu'on retrouve le même top 10 et ce top 10 c'est 46% des expressions de besoin sur ces dix métiers ça veut dire que dix métiers représente presque la moitié de l'expression de besoin rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure sur la partie le ventre mou sur certains autres métiers une question alors il ya eu deux petites questions il ya-t-il beaucoup de gestionnaires de paix en statut cadre alors oui et là ça fait partie des métiers et ça aussi c'est une c'est une très bonne question parce que je l'ai un peu précisé tout à l'heure c'est toujours très complexe de parler des métiers cadre parce que cadre c'est très franco-français et c'est un statut donc ça n'est pas ce n'est pas un métier est effectivement gestionnaire de paix est un métier qui peut qui pardon pour le terme parce que j'espère qu'il ya pas de gestion c'est un métier hybride qui peut se retrouver dans la cadre dans le statut cadre et dans le et dans le statut agent de maîtrise par exemple parce que ça va dépendre aussi du choix de l'entreprise de positionner cette appellation cette appellation métier dans l'un ou l'autre des statuts en tout cas ce que l'on a regardé nous ce sont les postes à vocation cadre des postes qui sont typiquement très difficile à trouver pour les entreprises donc nous en tant que experts du métier du recrutement d'intervient beaucoup sur ce type de métier parce que c'est des compétences qui sont très demandés et du coup il ya un vrai besoin d'accompagner les candidats vers les bonnes entreprises les bonnes entreprises dans les bons candidats parce que c'est un secteur très pénurique donc ça c'est quand on dit que la crise est un accélérateur de tendance ou où elle change pas certaines tendances de fonds non plus mais bien sur les gestionnaires de paye ça a toujours été des métiers très pénurique et et c'est vrai que la notion statut cadre elle varie beaucoup d'une entreprise à l'autre on a des gestionnaires de paye dans certaines entreprises qui sont cadres dans d'autres non c'est très variable d'une entreprise à l'autre c'est c'est très franco-français cette notion de cadre ou finalement sur 5 millions de cadres il y en a combien qui encadre vraiment du monde il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui mais c'est la notion d'expertise qui finalement compte oui c'est exactement ça c'est pour ça qu'il faut pas non plus focaliser sur le statut après c'est la notion sur sur le pour reprendre cette notion sur le gestionnaire paye la la complexité du recrutement sur le gestionnaire paye c'est que c'est c'est la la compétence sur un logiciel particulier une connaissance particulière la notion d'agilité nécessaire parce que la paye c'est des choses qui soient qui changent qui changent très souvent et qui évolue très souvent et qui est très stratégique pour une entreprise donc c'est hyper important c'est hyper important de bien le de bien traiter d'avoir les bonnes connaît les bonnes compétences et c'est ce sont des métiers qui sont très recherchés donc il en existe en cas de pour répondre à la question donc c'est important d'avoir ça en tête c'est que les dix pour les dix métiers les plus demandés représentent presque 50 % 46 exactement des expressions de besoin en 2001 alors essayer de passer vite mais selon selon votre région d'origine vous allez y trouver vous allez trouver quelques informations on a voulu vous représenter par région le top 3 des métiers des métiers à statut cadre les plus les plus demandés c'est assez c'est assez surprenant on a mis en orange la région île-de-france et la région ouvergne parce que ce sont les deux les deux régions qui 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 amène le plus le plus grand nombre d'offres le plus grand nombre et en fait on voit que 4 4 métiers principalement on les retrouve très couramment dans les dans les différentes régions le commercial le technico commercial le gestionnaire paye et le développeur informatique pardon donc on revoit que finalement d'une région à l'autre évidemment à la quantité d'offres près parce que on voit bien qu'il ya des vrais écarts le développeur informatique en île-de-france c'est 37 605 offre alors qu'en bretagne c'est 3 3618 mais mais la quantité de demandeurs d'emploi est certainement différente et et le rapport le rapport offre et demande est certainement un peu différent voilà donc on va pas le passé tout en vue c'était simplement pour vous donner votre cette information est en fonction de de votre localisation vous pouvez regarder le top 3 de vos métiers comme je le disais tout à l'heure ce sont des métiers qui font partie du top 5 par région d'une manière assez 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 courante le commercial le technico commercial le développeur informatique et le gestionnaire on a aussi un ingénieur d'études qui n'est pas très loin pour aller encore plus loin dans l'analyse et plus loin dans dans le focus on a voulu regarder trois métiers on a pris trois métiers métiers particuliers alors évidemment encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que ce que l'on vous montre là c'est on peut le faire pour l'ensemble des métiers évidemment c'est pas juste pour ce métier là après le métier quel métier technique opératiale qui est le quatrième métier le plus recherché c'est 61 c'est presque 62 mille offres en 2020 et puis on voit cette répartition par région 1 et on retrouve naturellement l'auvergne rhône alpes et l'île de france en tête en tête de ce classement de ce classement des régions et puis ce qu'on voit sur la sur la courbe ce sont les données des offres des offres publiées alors c'est un petit peu technique parce que on hésite à le présenter comme ça mais parce que vous n'allez pas y retrouver les 60 les 62 mille offres parce que là on est sur un sur la notion du code rome de pôle emploi qui regroupe qui est un agrégat de différents métiers dont le technico commercial donc on retrouve des choses mais on voit une courbe qui est assez sinueuse évidemment avec le le trou et là le creux le creux du mois d'avril 2020 évidemment mais ce qu'on peut ce qu'on peut voir surtout ce qui ce qui est intéressant dans cette courbe c'est que c'est qu'on voit une projection sur janvier février et mars 2000 2021 qui amène plutôt une tendance en termes de projection et prédiction sur une tendance un peu similaire à ce qu'on a vécu un petit peu même plus élevé de ce qu'on a vécu en 2020 naturellement puisque ça a chuté très vite en dès le mois de mars mais en tout cas on aurait plutôt une tendance à la hausse et stabiliser et stabiliser sur le premier trimestre on voit aussi des éléments de rémunération où on a un écart conséquent et c'est important sur le technico commercial c'est le seul cas où on va mettre une fourchette un peu large avec 4846 euros brut moyen mensuel et 5867 ce que ce que l'on vous montre en termes de rémunération ce sont les rémunérations qui sont qui sont issus des déclarations sociales nominatives faites par les entreprises et traitées par l'insee ça c'est hyper important parce que c'est l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié sur une année qui est divisé par 12 donc ces chiffres là intègrent éventuellement un 13e mois des primes de l'intéressement du variable c'est pas juste le salaire brut du haut de la page voilà c'est important que vous ayez ça en tête parce que ça peut générer un vrai écart dans la dans la réflexion mais en tout cas et cet écart il est lié au domaine d'activité dans lequel dans lequel les personnes exercent c'est à dire que si vous êtes technico commercial dans le domaine de la construction vous aurez un salaire un petit peu moins élevé puis si vous êtes dans une industrie aéronautique ou autre ben vous aurez des rémunérations un petit peu plus élevé voilà c'est c'est voilà le pourquoi de cette de cet écart important mais les compétences peuvent être différemment différentes en termes de demandes on est sur un métier qui est très fortement demandé en cdi les régions je l'ai dit tout à l'heure sont auvergne rhône alpes et il de france sont les plus demandés et puis évidemment c'est le secteur d'activité du commerce et aussi les agences d'emploi en stade search par exemple sur les cabinets de recrutement aussi qui sont les qui sont les plus demandeurs en termes de d'expression d'expression de besoins et puis on a une expression de besoin comme je le disais tout à l'heure assez soutenu sur les trois prochains sur les trois prochains mois excuse moi il ya juste une petite question sur comment pouvez-vous estimer la projection en 2021 alors en fait c'est un système merci pour cette question c'est un système algorithmique c'est un algorithme apprenant qui apprend de toutes les situations qui sont passées alors on n'a que 15 mois mais en fait on analyse on analyse 48 mois derrière donc en fait l'algorithme il apprend de toutes les situations qui ont qui qui ont pu arriver en termes d'expression de besoins sur cette sur cette période et on affiche on l'algorithme est capable d'afficher une estimation des offres d'emploi qui seront qui seront publiés on est nous sommes assez prudents sur la sur la démarche est à trois mois parce que si on voulait à la six mois ça ressort presque de la boule de cristal donc donc du coup on est assez on est assez assez humble sur sur la démarche reste sur des niveaux de trois mois bien évidemment pour vous donner un exemple parce que vous vérifiez très régulièrement si nos prévisions sont justes et globalement à 5% près ces prévisions à trois mois sont généralement juste donc ça veut dire que moi c'est un algorithme sont assez cohérent elles sont aussi assez compte avec les différentes prévisions d'intention d'embauche qu'on peut voir édité par là par exemple qu'on croise que chaque dans ce contexte en fonction de ce qui va être annoncé demain soir etc il ya forcément des impacts qui les échappent donc mais mais néanmoins c'est intéressant de se projeter et de voir quels sont les secteurs qui restent attractifs pour les employeurs et puis et puis vous le verrez sur sur les autres courbes des autres métiers la courbe de de projection est pas forcément orange ça veut dire que l'algorithme il a mis il a mis un petit warning en disant c'est orange mais bon je suis pas forcément complètement sûr de moi et en tout cas on est très vigilant sur c'est sur cette partie prédiction parce que vous imaginerez aimant c'est un algorithme apprenant et la crise sanitaire il pouvait pas l'imaginer et ça il peut pas apprendre donc il est en train d'apprendre de la crise sanitaire mais en gros globalement les les prédictions qui sont fournies sont présentes des écarts de 5% donc on n'est pas on ira certainement guerre plus loin que trois mois ingénieurs d'études et développement informatique ce dont je vous parlais c'est le métier qui a acquis qui n'a chuté que par rapport à 2019 c'est le septième métier le plus le plus recherché on voit qu'on retrouve une courbe assez similaire à ce qu'on avait tout à l'heure donc finalement les restes assez c'est assez similaire avec une projection une projection plutôt plutôt orienté à la hausse on retrouve pas forcément les on est presque au niveau de 2019 mais 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 pas c'est c'est quand même 56 mille offres d'emploi en 2020 et puis on retrouve toujours nos deux régions il de france et auvergne rhône alpes en tête en tête du classement avec un fort poids de l'île de france sur le sujet et puis un salaire brut mensuel comme je le disais tout à l'heure le salaire brut mensuel c'est à dire toutes les tous les éléments de rémunération perçus par l'ensemble des salariés qui exercent ce métier là divisé par 12 voilà les orientés sur le cdi évidemment aussi mais finalement c'est que ce n'est qu'une confirmation ce n'est qu'une confirmation de ce qu'on voit depuis le début puisque globalement sur les 93 métiers qu'on a étudié on était à 72% de de cdi là les secteurs d'activité qui sont qui sont qui sont demandeurs de ce type de métier sans trop de surprises sont les entreprises de programmation et de conseil informatique et puis les entreprises de conseil et de gestion de conseil de gestion voilà donc ça ce sont les secteurs d'activité ce sont les deux secteurs d'activité qui sont les plus demandeurs et les plus en attente de ce type de profil à pratique avait une question aussi sur avez vous un top des métiers par domaine d'activité notamment pour ce qui est de l'assurance alors ça on peut vous le trouver mais on l'a pas fait là mais on peut on peut vous le trouver c'est à l'occasion rapprochez vous de l'un de nos cabinets on va vous donner les informations tout à l'heure mais on pourra effectivement vous communiquer ce genre d'infos et du coup une autre en termes de salaire est ce une bonne stratégie aujourd'hui d'accepter de revoir ses prétentions à la baisse compte tenu de la crise alors moi je sais pas répondre à cette question c'est comme ça je sais pas je sais pas après c'est un choix c'est un choix personnel et je suis pas persuadé que la crise y soit pour quelque chose pardon je fais ce que l'on voit aujourd'hui et pour faire pas mal d'analyses sur les métiers c'est que globalement le marché de l'emploi tel qu'il est présenté à la quantité d'offres voilà quantité d'expression de besoin près puisqu'on a vu sur la france tous métiers confondus c'est enfin sur les métiers dix cadres c'est dit c'est moins 19% mais globalement on est toujours sur les mêmes sur les mêmes choses donc globalement le marché de l'emploi n'a pas changé donc il n'y a pas vraiment de raison de décider de dire je vais à moins que vous soyez sur des niveaux de rémunération à l'origine très élevé et pas et pas en phase avec le marché mais globalement il n'y a aucune raison que vous ayez à descendre à descendre naturellement et basiquement votre autre niveau de niveau de prétention ça va en tout cas c'est mon avis oui c'est toujours patrick c'est le principe de l'offre et de la demande et c'est là où je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un consultant rand state search parce que son rôle c'est d'être un expert de votre métier dans son bassin d'emploi donc et lui connaît les entreprises qui recrutent vos profils il va pouvoir vous conseiller avec les données que va lui fournir patrick sur ce que vous êtes bien par rapport au marché au bon salaire etc mais ce qui est sûr c'est que je le disais au tout démarrage internet a permis de donner d'offrir au marché une plus grande visibilité vous pouvez plus facilement aujourd'hui vous renseigner sur votre marché voir les offres qui sont publiés sur vos fonctions dans votre secteur d'activité c'est vrai qu'il faut croiser souvent la fonction et le secteur d'activité parce que le secteur d'activité un impact important sur la rémunération et des secteurs qui sont plus ou moins rentables que d'autres donc ça c'est très important de croiser cette donnée fonction et secteur d'activité mais prenez le temps de avant d'accepter une baisse de salaire mon conseil c'est prenez le temps d'aller contacter un consultant recrutement en cette sorte qui pourra vous aider à vous positionner sur votre marché et à vous accompagner là dessus parce que c'est une décision importante que de baisser sa rémunération mais c'est une décision importante de le faire si vous devez le faire parce que si c'est une façon pour vous de rester en emploi dans un bassin d'emploi vous aurez du mal je sais pas vous êtes mais du mal potentiellement à trouver le même job vous avez vraiment à prendre le temps de de poser cette réflexion parce qu'elle est quand même très très importante oui c'est vraiment un c'est vraiment un choix personnel à faire parce que peut être la possibilité de rebondir dans une entreprise qui peut offrir d'autres opportunités assez rapidement voilà et donc du coup de rebondir et de retrouver un niveau de rémunération à peu près similaire ça peut ça peut être ce genre de choses donc ça nécessite une analyse et une réflexion une réflexion sur le sujet voilà et puis vous aurez aussi des entreprises qui tentent au coup parce qu'on le sait qu'il y a certaines certaines entreprises qui vont qui vont volontairement recruter plutôt avec des niveaux de rémunération assez faible ou du moins plus faible que la moyenne mais mais qui vont finalement pas trouver et qui vont qui reviendront très rapidement à des niveaux de rémunération cohérents et puis moyenne on a on a un troisième métier qu'on a qu'on a voulu étudier et voyez qu'on a on a fait on a fait on a fait l'informatique et on et on a fait la construction qui sont les trois domaines les trois domaines les plus représentés dans les offres d'emploi on a pris le conducteur travaux du bâtiment c'est le neuvième métier le plus recherché on l'avait vu tout à l'heure et 37000 offres et on voit quand même que on a une demande évidemment avec la baisse du mois d'avril mais avec une demande si on trace une sorte de courbe de tendance qui est assez qui est assez linéaire sont trop de hausses sont trop de baisse et avec une évolution plutôt plutôt orienté à la hausse sur ce sur ce sur ce type de métier on retrouve toujours nos deux régions phares que sont l'île de france et l'auvergne ronalpe en termes d'expression de besoins avec un niveau de rémunération brute mensuelle moyenne de 4833 encore une fois c'est l'ensemble des rémunérations perçues sur une année divisée par 12 très orienté sur le cdi comme comme pratiquement tous les tous tous les autres et pour le coup c'est c'est une une expression de besoin qui est essentiellement portée par les agences d'emploi donc les agences d'emploi proposent de nombreux postes de conducteurs travaux en cd sur ce type pour ce métier voilà voilà pour le conducteur de travaux il y a une question je vois le on a dans le cabinet on a systématiquement des consultants qui sont spécialisés dans le recrutement du secteur btp sur les conducteurs de travaux particulièrement donc c'est vraiment typiquement des métiers qui sont confiés à des cabinets de recrutement oui pour faire le parallèle tout à l'heure avec la demande qui a été faite sur les métiers de la banque et de l'assurance je suis en tête parce qu'on a fait une analyse sur les métiers de la construction le sur les métiers de la construction c'est le métier de conducteur de travaux qui est le plus demandé en france il faut et donc on peut faire la même chose sur banque assurance pour vous donner cette information alors que faut-il retenir de toutes ces informations qu'on vous a qu'on vous a donné en en peu de temps et on essayait de faire moins de chiffres possibles mais c'est toujours très compliqué on sait c'est que le marché de l'emploi sur les milliers il est très clair il est essentiellement basé sur l'offre publiée donc on regarde les offres on a une vision assez globale de l'expression de besoin qui est formule entre 2019 et 2020 une expression de besoin qui est orienté à la baisse quand même à moins 19% plus forte que le marché global puisque le marché global et à moins 16 un peu plus forte à moins 16 5 exactement qu'on est plutôt sur des typologies de contrat cdi 72% on est que grosso modo cette secteur d'activité porte l'essentiel du marché 1 on l'a vu aussi que les métiers du tertiaire sont naturellement plus représentés que l'expression de besoin est très forte en région île-de-france et en rhône-alpes puisque les deux régions présentent 40% de l'expression du besoin donc c'est relativement important même s'il ya eu des chutes importantes notamment en l'île-de-france et puis on trouve des situations assez similaires en région bien évidemment à la quantité d'offre près en termes de typologie de contrat puisqu'on retrouve on retrouve grosso modo les mêmes tendances d'une région à l'autre et surtout des métiers des métiers toujours est identique à à pourvoir grosso modo d'une région à l'autre encore une fois la quantité près voilà ce qu'il faut ce qu'il faut en retenir sur ces sur ces types d'informations évidemment c'est forcément un peu macro sur ce quand on veut parler du marché de l'emploi pendant une heure on est obligé de rester rester macro et on est capable de vous donner cette information là pour chacun de vos métiers pour chacun de vos activités s'il ya des entreprises ici de réfléchir à quelques métiers et d'apporter des informations donc ça on vous invite je vais laisser la parole à mathieu et puis on vous invite à vous rapprocher de nos cabinets de nos cabinets en en région de nos cabinets en start search mathieu je te laisse alors tout à l'heure c'est mon chien qui a voyé et maintenant j'ai un bout de j'ai les travaux chez moi je suis vraiment désolé c'est la vie en télétravail c'est sympa donc qu'est ce que je veux dire je lui ai demandé de se faire un petit en tant que ça y est c'est bon alors dans ce que je voulais vous dire c'est moi tout d'abord merci de vous êtes connectés aussi nombreux c'est sympa de partager avec vous ces chiffres ce qui est sûr c'est qu'on a beaucoup de réalités différentes l'anneau nos 100 collaborateurs du cabinet en state search qui sont répartis sur plus de 30 bureaux et qui accompagnent dans vos bassins d'emploi qui vous accompagne sur vos besoins de recrutement il voit des situations qui varient beaucoup d'un client à l'autre vous avez des secteurs qui continuent de recruter mais encore plus qu'avant parce que les entreprises ont besoin de se transformer elles ont besoin d'avancer dans leur transformation digitale elles ont besoin de ceux à guérir ils ont besoin de gérer leurs coûts et puis vous avez entreprises qui ponctuellement sont pris plus frileuse ou souffre plus et ça c'est un impact très fort sur eux sur le marché de l'emploi parce que on a en gros besoin en tant que recruteur d'accompagner énormément les candidats qui sont en mobilité de les rassurer de leur donner un maximum d'informations parce que changer de job aujourd'hui c'est un risque mais le risque qui peut être mesuré calculé et le rôle d'un consultant c'est vraiment que d'accompagner dans la prise de ce risque là donc on a des candidats qui en même temps ont une grande envie de changer parce qu'il y en a certains qui sont frustrés par la manière dont l'activité partielle a pu être gérée dans leurs entreprises qui sont inquiets sur la solidité de leur entreprise et puis on a vu cette crise est là aussi un impact de vouloir pour certains changer de région changer de métier aller vers un métier avec plus de sens donc nous est important dans ces dans ces mouvements dans ces changements qui sont importants on a vu aussi que le télétravail bas des conséquences avec des chiens qui aboient des chantiers qui avancent et qui font du bruit mais ça donne aussi le goût à l'autonomie des collaborateurs et des collaborateurs ont pris goût à cette autonomie donc il ya beaucoup de choses qui changent en ce moment sur ce marché de l'emploi qui est par définition un marché qui est très volatile qui change régulièrement donc nous on est là évidemment pour accompagner les candidats et les clients là dessus ce qui est sûr c'est que on voit que les décisions sont un peu plus longues à prendre donc soyez patient vous candidat parce que les recruteurs finalement avec la digitalisation du recrutement en ce moment à travers les recrutements à distance bah il finalement ils vous font rencontrer plus d'interlocuteurs que quand vous aviez des rendez vous en vrai dans la vraie vie ça multiplie un peu le nombre de contacts et les décisions sont un peu plus longue à prendre mais ça veut pas dire que les entreprises elles le font pas parce que on voit bien c'est un marché qui qui est très variable il ya des années on est à moins 30 là la pec dit que le marché des cadres en 2020 va finir entre moins 30 et quoi a fini entre moins 30 et moins 40 nous c'est pas notre situation pour rendre cette sorte on s'en sort mieux que ça le syntec recrutement qui est le syndicat professionnel des cabinets parle d'un marché entre moins 25 et moins 30 aussi donc voilà il ya démarré il ya un moment où ça s'arrête et puis un moment ça repart très vite on a vu au déconfinement que c'était reparti extrêmement vite au mois de mai juin juillet c'était reparti mais parce que l'on se libère on a soit de plus de liberté de plus d'autonomie de changement parce que on peut pas quand on se réalise pas dans son job rester à son job ad vitam quand on est cadre on a envie de se réaliser aussi dans son job comme plein d'autres catégories socioprofessionnelles donc des processus un peu plus long des décisions certainement un peu plus long mais un vrai besoin de se transformer pour les entreprises et des envies de changement très très fort donc moi ma petite page de pub pour le cabinet c'est que dans ces moments là n'hésitez pas à faire appel à nos à nos consultants parce qu'ils connaissent très bien leur bassin d'emploi et ils sont spécialisés par métier donc notre rôle c'est vraiment de de vous permettre vous candidats comme vous recruteurs de prendre les meilleures décisions avec les meilleures options donc on est évidemment à votre disposition pour vous aider à accompagner tous ces mouvements il n'y a plus de bruit chez moi c'est génial et ben écoute il ya deux petites questions alors tente un petit peu répondu les méthodes de recrutement évolue t elle utilisez vous l'approche directe ou les ou les candidatures est elle la méthode la plus utilisée alors l'approche directe évidemment partie des méthodes d'un cabinet comment rendre cette sorte bien sûr qu'on fait de l'approche directe bien sûr qu'on on va identifier sur des secteurs d'activité des candidats qu'on va cibler sur lequel on va faire des prises de références sur lequel on va faire passer des tests parce qu'on a notre métier c'est de rationaliser le recrutement donc évidemment qu'on fait de l'approche directe l'évolution des méthodes c'est qu'on voit qu'il ya on a de plus en plus de tests de personnalité par exemple de tests aussi de compétences professionnelles et puis on a digitalisé beaucoup quoi une grande partie du processus après la limite du digital c'est que une entreprise elle a du mal à intégrer des salariés 100% en digital donc les sociétés du secteur tertiaire par exemple où les collaborateurs beaucoup de salariés sont en télétravail actuellement ben elles ont un peu de mal à recruter 100% en télétravail sans avoir rencontré et puis surtout à faire le onboarding des candidats parce qu'il faut et les nouveaux entrants les former donc 100% en digital c'est pas très simple donc ça 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 complique un peu les processus au final moi je recrute beaucoup pour mes équipes et je fais évidemment des entretiens en visio mais je finis toujours par un entretien dans la vraie vie en vrai parce qu'on a besoin de de ça on est on a tous un peu marre de ces masques de ces de ces vidéos de ces distances et c'est et les entreprises surtout qu'on recrute sur des métiers avec de la prod on a besoin d'aller voir l'outil de production l'environnement travail même si demain le télétravail se développe plus il ya des métiers qui resteront pas faisable en télétravail et puis il ya des métiers où même si on fait du télétravail un deux jours par semaine on aura besoin d'être avec ses collègues parce qu'on est plus créatif qu'on est ensemble et c'est donc il ya des modifications mais évidente avec le digital mais il ya quand même des bonnes vieilles recettes qui fonctionne bien quoi ok bah écoutez on va on a des autres de questions mais on va arriver au bout du temps imparti donc on a connaît on le nombre d'offres d'emplois en télétravail alors oui c'est une bonne c'est une très bonne question on a effectivement à la sortie du premier confinement est tenté de mesurer le volume d'offres publié avec la notion de télétravail qu'on a fait une recherche par mots clés tout simplement sur l'ensemble des offres et le volume d'offres a été multiplié presque presque par trois avec l'apparition en 2000 en 2020 par rapport à 2019 de la notion de télétravail dans les offres d'emploi et et même on a on a même fait cette comparaison entre le premier trimestre 2020 et le deuxième et le troisième trimestre 2020 c'est à dire sur la même année avant et après confinement et on a vu que la notion de télétravail apparaissait beaucoup plus fortement dans les offres d'emploi donc alors ça veut pas dire que ce sont des postes à 100% télétravail c'est ça peut être une partie et les travails mais une partie aussi travail à l'entreprise ça on n'a pas forcément la mesure mais effectivement c'est c'est une information qui s'est très fortement développée dans les offres d'emploi et qui continuera de se développer c'est certain la plupart des entreprises à de renégocier leurs accords de télétravail oui tout à fait pas mal de d'entreprises aussi qui sont en train de revoir leurs besoins immobiliers de réaménager leurs espaces différemment on sent qu'il ya bon tout le monde le sait il ya une tendance de fond très très forte là dessus c'est sûr que ça sera demain un critère important dans la recherche d'emploi je veux absolument pour moi c'est des données qu'il faudra qu'on sache isolé dans nos dans nos datas parce que c'est une vraie demande émergente qui va avec le souhait d'avoir plus d'autonomie aussi pour les cadres d'être plus responsable moins managé entre guillemets donc ça c'est certain que la notion de télétravail va continuer de se développer chez chez l'ensemble de nos de nos clients ok bah écoutez merci beaucoup merci à vous mathieu et patrick et à tous les intervenants qui ont bien participé qu'on peut poser pas mal de questions sachez que du coup le webinaire a été enregistré et du coup sera diffusé sur notre page linkedin également par email par les consultants ou autres qui vous ont peut-être invité donc voilà si si vous avez manqué vous souhaitez revoir ce webinaire vous pouvez donc le revoir merci voilà donc on a des petits messages merci beaucoup merci c'est très intéressant un grand merci à la qualité de l'intervention voilà donc merci beaucoup en tout cas à tous et et bonne fin de journée merci pour ces compliments à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...